Très bien, merci. C'est un plaisir de parler après ce rappel historique de substances bien essentielles et qui m'ont râblé également à 50 ou 60 ans presque en arrière, quand j'étais jeune interne et où on a vu mourir à l'hôpital Saint-Antoine un grand champion qui s'appelait Roger Rivière, qui avait gagné le Tour de France, mais qui était tombé dans un ravin dans les Pyrénées, avait été effroyablement blessé, avait survécu, mais lors des soins très lourds après cet accident, il avait été traité par la morphine, il était devenu morphinomane. Et il a débarqué un après-midi à Saint-Antoine dans un état de manque extrêmement violent et avec complications infectieuses. Et on a très vite su qu'il prenait chaque jour 3 grammes de morphine. Or, dans la pharmacie de l'hôpital Saint-Antoine, il y avait 1 gramme de morphine. Et on a passé toute l'après-midi à essayer de rassembler dans les hôpitaux de Paris les 3 grammes nécessaires qui sont arrivés trop tard et M. Rivière est mort. Voilà. C'est une illustration de l'évolution que vous éviotiez tout à l'heure. Donc, j'ai accepté de venir vous parler des limites de la maladie et des limites du médicament. Je vous informe au parallèle que, étant retraité des hôpitaux depuis un certain temps, je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt et même quand je suis en activité, je n'avais aucun conflit d'intérêt. Donc, le médicament, c'est une substance possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies. C'est une définition de médicament qu'on trouve très facilement. Donc, parler du médicament et des limites du médicament, c'est obligatoirement parler des frontières de la maladie, du normal et du pathologique. Et j'ai vu que dans le programme de l'espace éthique, il y avait eu un séminaire consacré à ce merveilleux livre de Georges Canguilhem, publié en 1966. Alors, la maladie, ce n'est pas une identité en soi. Son identification est médicale. C'est l'ensemble des conséquences ressenties. Elles sont subjectives ou observables, elles sont objectives, d'une perturbation de la vie normale par atteinte d'un organisme. C'est mon ami Hugues Rousset, qui est professeur de médecine interne à Lyon, qui est l'auteur de cette définition. Aucune autre n'est très différente. On peut avoir une maladie sans se sentir malade. Et puis, presque plus aussi souvent, on peut se sentir malade sans avoir de maladie. C'est la distinction que font les Anglais et les États-Unis entre illness et disease, et que nous ne faisons pas. Mais, de toute façon, tous ces sujets réclament et justifient ou justifient un remède. Alors, la maladie objective, objectivée par la médecine, c'est une chose. Mais il y a aussi un certain nombre de situations où on a créé des maladies pour répondre à un mal-être. À côté de ces vraies maladies, la vie humaine la plus banale va entraîner des épisodes de bien-être, que vous ressentez, j'espère, en ce moment, et de mal-être terrible, si tout à l'heure, il y a des halbards qui nous tombent dessus quand nous allons sortir. Les médecins et la société ont mis des étiquettes sur ces situations de mal-être qui touchent beaucoup plus souvent les femmes parce que nous sommes dans des sociétés patriarcales. Au cours des siècles, ces maladies sociétales ont beaucoup changé de nom et peu de symptômes. Il n'est pas intéressant de les regarder rapidement. Le XIXe siècle, ça a été le siècle de l'hystérie. Vous avez tous entendu parler des fameuses leçons de Charcot à la pitié-saint-pêtrière avec des femmes qui, dans l'amphithéâtre, devant un public plus nombreux que celui qui est là aujourd'hui, manifestaient des grandes crises d'hystérie. Dans le traité de médecine du Dr Meunier, qui date de 1907, donc à la fin de cette période reine de l'hystérie, elle est décrite comme une infection nerveuse dont l'essence est une augmentation pathologique de l'excitabilité et de la sensibilité du système nerveux et de la vie psychique et affective. Je trouve qu'en 1907, c'était pas mal de penser ça. Et il décrit que ces malades ressentent des douleurs dans les muscles et dans les os, dans le ventre, des contractures de toute forme, de tout degré, avec des crises qui varient beaucoup dans leur intensité. Si on va presque un siècle après, en 1974, on est déjà dans la médecine dite moderne et le traité de médecine pathologie médicale d'Henri Pekinio signale que, sous leur grande forme de crise classique paroxystique, l'hystérie n'existe pratiquement plus dans nos cultures. Mais il persiste des symptômes neurologiques fonctionnels. Reste à se demander, dit l'auteur, si les frontières entre hystérie, hypochondrie, troubles psychosomatiques existent. Mais, le XXe siècle, l'hystérie s'était dépassée. Vive la spasmophilie ! Le nouveau traité de pathologie interne qui a été édité par André Lafitte et Charles Laubry en 1933, on est au début de la spasmophilie, et on constatait une infection rare, qui était déjà rare, qui est toujours rare, qui est l'hypoparathyroïdie, infection organique pendant laquelle se surviennent des crises de spasmodique, de contractures, qui sont la tétanine. Et on s'est rendu compte que certains sujets avaient des choses relativement voisines, mais sans faire de vraies crises, et on appelait ça la tétanine latente. Et voilà la première définition de la traité français de la spasmophilie. Dans les tétanines latentes, les crises de contracture manquent, seul le tempérament tétanique est retrouvé, des spasmes viscéreux localisés, une irritabilité, on donne à cet état le nom de spasmophilie. Cinquante ans plus tard, dans le traité de Péquignot, il y a peu de choses. Et pourtant, en 1964, des spasmophiles, ça remplissait les consultations. L'interrogatoire, dit-il, ne retrouve pas d'accès hypertonique, mais l'hypotymie, ma graine, migraine, manifestation névrotique. Et puis, en 2004, dans le livre de médecine de Pierre Godot, qui est la Bible, à ce moment-là, de la médecine française, il y a 17 mots, en tout et pour tout, qui sont consacrés à la spasmophilie. Les voici. C'est au chapitre Troubles anxieux, où des crises dites de spasmophilie correspondant, en fait, le plus souvent à des attaques de panique. La spasmophilie va passer de mode. Mais le XXIe siècle va pouvoir bénéficier de la fibromyalgie. Dans le même traité de Pierre Godot, la fibromyalgie est décrite ainsi. Ce sont plus souvent des femmes, fréquemment jeunes, qui se plaignent de douleurs articulaires ou périarticulaires, qu'elles décrivent comme plus ou moins généralisées, le plus souvent fixes, parfois vagabondes. Elles résistent aux anti-inflammatoires par non-stéroïdien. On décèle souvent des douleurs aux palpés, de sorte que ça a permis à l'American College of Rheumatology, je sais, alors ça c'est du solide, de décrire des critères diagnostiques. Un bon nombre ont des petits signes de tétanis, signes de schvostec, des multiplets à l'électrobiogramme, qui vont les taxer de spasmophiles. L'interrogatoire approfondie révèle les indices d'un état névrotique généralement de type hystérique. Vous voyez, dans le même paragraphe, on relit totalement et parfaitement la fibromyalgie, l'espasmophilie et l'hystérie. Alors qu'elles en avaient plein d'autres. Et puis, beaucoup plus récemment, en 2017, il y a une étude qui a été publiée par Florence Laroche au Congrès de l'Arc. C'est une enquête de 4516 femmes qui se disent atteintes de fibromyalgie. Femmes, 93%. 48 ans, un délai de diagnostic important. Et ce qui est intéressant, c'est quelles sont les comorbidités ? Quelles sont les maladies associées chez ces femmes qui se disent atteintes, et c'est quelques hommes, de fibromyalgie ? Eh bien, la polyarthrite rhumatoïde, maladie sévère, 4%. La spondylarthrite ankylosante, même chose, 5%. Le syndrome de Gougereau-Jeugraine, syndrome sec, également tout à fait organique, 5%. Mais, trouble cognitif, 62%. Anxiété, 52%. Dépression, 48%. Alors, la fibromyalgie est peut-être déjà sur le déclin, et va apparaître peut-être bien la maladie de Lyme. La maladie de Lyme, d'abord, il faut savoir que Lyme, c'est une commune dans sa soucette, une petite ville où on a décrit une boréliose liée à cette bactérie. Pardon ? C'est dans l'espace éthique. Oui. Effectivement. Donc, voilà, 1,0 balle au centre. Donc, cette maladie est liée à une boréliose. elle a été décrite dans les années 80 dans cette petite ville, mais ce n'est pas tout à fait la même maladie qui existe en Europe depuis 2-3 siècles, qui est fréquente dans l'Est de la France et en Allemagne, parce que ce n'est pas la même tique, et donc, ce n'est pas exactement la même boréliose qui est transmise, et ce n'est pas tout à fait les mêmes symptômes. Mais c'est une maladie réelle qui, heureusement, est assez rare, qui guérit très bien, d'ailleurs, avec des antibiotiques, même quand on a manqué de diagnostic pendant longtemps. il m'est arrivé dans ma carrière de traiter 2 ou 3 maladies de Lyme chroniques qui traînaient depuis des années, parfois, et que 3 semaines d'antibiotiques ont complètement lié. mais ce qu'on dit maintenant, la maladie de Lyme et les associations de malades, dont on pourrait dire beaucoup de choses en dehors de ce qui a été déjà dit aujourd'hui, eh bien, c'est beaucoup de choses, c'est, en gros, les symptômes de ces maladies sociétales dont je vous ai parlé. Donc ça, c'est une partie des limites de la maladie. Mais il y a une autre façon d'envisager les limites de la maladie. Qu'est-ce qui définit un état normal et un état pathologique ? Et est-ce que ce ne serait pas intéressant d'élargir les limites de la maladie ? Ça, ce serait intéressant. Par exemple, en abaissant les seuils, l'hypertension artérielle et la pression artérielle. Dans les années 90, la limite supérieure de la normale a été abaissée de 160 pour la systolique, 100 pour la diastolique à 140,90. L'OMS en 98 parlait de normale à 130,85 et même d'idéal à 120,80. Où allons-nous aller ? On va être en collabsus, bientôt. Et en 2003, les recommandations européennes étaient beaucoup plus raisonnables et disaient non, c'est 140,90, en dessous, c'est vraiment normal. Mais en 2004, il y a aux États-Unis un Joint National Committee of Prevention qui a décrit des sujets en préhypertension avec des chiffres entre 120 et 139 de systolique et 80 et 89 de diastolique. Évidemment, ces malades, ils ne savent pas qu'ils sont malades, ils courent un danger de mortel, il faut les traiter. L'embêtant, c'est que 9 des 10 membres de ce comité avaient des conflits d'intérêt majeurs et directs avec les entreprises produisant les médicaments hypotenseurs. hypotenseurs. Autre exemple avec le cholestérol. Les vieilles normales, quand j'étais étudiant, on disait, après 50 ans, avoir 3 grammes de cholestérol, c'est normal. En 2000, l'ANAES, ancêtre de l'ANSM, a convoqué une conférence de consensus, j'ai été invité au nom de la médecine interne à y participer et on a beaucoup travaillé et à la fin, il y a un rapport qui a été proposé définissant la normale du cholestérol à 2 grammes par litre. Ce qui voulait dire que tous ceux qui avaient plus de 2 grammes étaient hypercholestérolémiques. Ce qui voulait dire que seuls 22% des Français de plus de 45 ans et 19% des Français de plus de 55 ans étaient normales. Oh, pactole ! J'ai démissionné de cette commission avec autant de pertes et fracas mais évidemment pas grand retentissement et cette recommandation est passée dans les faits alors qu'elle était basée sur des relations entre les taux de cholestérol total et la fréquence des maladies cérébro-cardio-vasculaires uniquement faites dans les pays anglo-saxons et scandinaves où la fréquence de ces pathologies est au moins 5 fois supérieure à celle qu'elle est en France et 10 fois supérieure à celle qu'elle est dans le midi de la France méditerranéenne. Donc on peut changer les limites de la maladie. Et puis les psychiatres font encore plus fort en transformant le normal en pathologique. Deux exemples tout à fait remarquables c'est d'abord les troubles d'hyperactivité et difficile de l'attention à l'hyperactivité qui étaient définis de façon assez stricte dans le DMS c'est le Diagnostic Statistical Manual of Psychiatry qui est la production des psychiatres américains. Eh bien ils ont élargi les critères. Ils s'attendaient qu'en élargissant les critères il y aurait 15% de malades en plus. Il y a eu 200% de malades en plus. Et puis la caricature c'est ça vieillir maintenant c'est un trouble neurocollectif mineur. Alors moi je dois en avoir un majeur et puis vous vous êtes vraiment mal pour un certain nombre d'entre vous. Et puis alors si à la suite d'un deuil vous avez perdu votre fille ou votre père votre mère votre époux votre épouse si vous avez toujours du chagrin deux semaines après c'est que vous êtes en dépression majeure. Donc on est dans cette terrible exagération. Alors le médicament là-dedans. Face à ses limites vous avez vu assez flou de la maladie vraie maladie authentifiée par la médecine mais même si elle ne l'est pas il y a des maladies vraies et puis le médicament. C'est dit Philippe Pignard un objet étrange on l'a vu depuis ce matin entre sciences marché et société. Il est curatif préventif pertinent abusif efficace placebo officiel ou populaire. Il a toujours existé dans toutes les sociétés à toutes les époques. Comment cerner les limites ? Remèdes populaires et médicaments officiels ça ne date pas d'aujourd'hui. Au Moyen-Âge les remèdes de bonnes femmes oui femmes c'est FAME parce que c'est de là que vient fameux c'est les remèdes de bonne réputation et pas c'est des bonnes femmes au sens misogyne du terme. Donc les remèdes de bonnes femmes valaient bien et valaient même mieux que la plupart des potions officielles les électuaires qui étaient délivrés par les facultés qui comportaient des 10-15 composants magiques et totalement inefficaces. Aujourd'hui le médicament est partout dans nos sociétés mais à côté des comprimés et des ampoules diverses fabriquées par l'industrie que prescrivent les médecins quelle est la place et la symbolique des sucreries. Est-ce que c'est un médicament ? Combien ? Moi le premier un petit bout de chocolat un peu d'alcool voire même pour certains beaucoup d'alcool les huiles essentielles et puis plein de médications qui sont dans le populaire dans les réseaux sociaux maintenant. Les remèdes de bonnes femmes ils existent toujours et je dirais parfois heureusement et puis quid de l'attachement de certains patients à leur placebo alors que c'est un médicament totalement inactif je me souviens d'un patient qui avait un diabète sérieux qui venait tous les trois mois me voir on réglait son diabète et parfois c'est difficile et quand la consultation terminait oh professeur n'oubliez pas mon citrate de bétaïm le citrate de bétaïm si je lui prescrivais pas ça il était malade comme un chien le pauvre bon alors ça creusait le trou de la sécurité sociale c'était remboursé à l'époque le citrate de bétaïm mais pas beaucoup parce que c'était pas cher et puis l'automédication on en a parlé encore à l'instant mais l'automédication ça va de l'aspirine qu'on peut tous prendre du paracétamol mais c'est moins bien quand on a mal à la tête ou mal aux dents jusqu'à des médicaments hyperactifs dangereux parfois frelatés qu'on peut se procurer sur internet et puis des problèmes qui ont été également évoqués aujourd'hui quitte de la solidarité nationale dans la prise en charge des coûts des médicaments 0 à 100% est-ce que tout médicament prescrit par un médecin doit être remboursé à quel taux quels médicaments doivent-ils pouvoir être acquis sans ordonnance là encore c'est un vaste débat sans parler de la publicité grand public pour les médicaments qui est une plaie de nos sociétés actuelles aujourd'hui un médicament scientifique doit faire la preuve de son efficacité et en France c'est la commission de la transparence de l'HAS qui est chargée de ça en évaluant et réévaluant le service médical rendu qu'elle compare à l'idéal au traitement de référence et quand il n'y en a pas au placebo n'est reconnu comme médicament que les substances ayant fait leur preuve de leur efficacité mais n'oublions pas qu'aucune substance active c'était dit tout à l'heure n'est dépourvue d'effets secondaires objectifs et subjectifs qu'un médicament inactif le placebo n'est pas dépourvu d'effets secondaires on l'a vu aussi avec l'histoire du levothyrox un placebo et parfois on l'a vu également souvent nécessaire à l'efficacité de la prise en charge médicale et les vrais médicaments et bien parfois on se demande s'ils méritent leur nom les mitous quand il y a une molécule active prenons les statines il y a deux médicaments initiaux qui sont la sylvastatine et la provastatine et puis il y en a une dizaine qui ont été fabriqués tous ceux qui ont été fabriqués après sont plus chers moins efficaces et ont plus d'effets secondaires donc ils ne devraient pas exister ça ne devrait pas être des médicaments il y a des médicaments qui sont vérifiés inefficaces comme ceux de la maladie d'Alzheimer dans la commission de transparence a recommandé le déremboursement pour preuve d'inefficacité que la ministre de l'époque s'est opposée à ce déremboursement donc ça pose des problèmes et puis les maladies inventées c'est la ritaline qui attendait désespérément qu'il y ait une indication le DMSS avec les troubles de l'attention et de l'hyperactivité il y a pour lui il n'y a pas des millions d'enfants français qui prennent de la ritaline il y a des millions d'enfants états-uniens l'économie doit-elle passer avant le soin alors que faire il n'est pas envisageable ni souhaitable je pense de supprimer tous les médicaments peu actifs ou les placés d'eau on en a aussi besoin on ne peut empêcher l'existence des remèdes divers vivant au gré des modes mais il faut je crois privilégier les médicaments essentiels c'est là-dessus que je voudrais terminer les médicaments essentiels ça a été promu pour le par l'OMS la première liste en 1977 d'abord destinée aux pays en voie de développement ou de sous-développement puis recommandée pour les pays industrialisés seule la Suède en 2018 à une liste efficace qui varie selon les années entre 250 et 300 molécules en France dans les années 2010 avec 9 autres collègues internistes nous avons préparé et publié en août 2013 une liste de 100 médicaments essentiels avec ces 100 médicaments essentiels on avait parfaitement conscience qu'on ne couvrait pas toute la thérapeutique qu'elle était incomplète mais on était convaincus avec les études que nous avions pu faire de couvrir autour de 90% des pathologies observées en France des plus graves aux plus bénignes ce travail a été amélioré en étant validé par non plus 10 mais 102 internistes français donc ça fait l'objet d'un article amélioré et cet article amélioré a été refusé à la publication à la fois par le lobby des laboratoires pharmaceutiques qui étaient évidemment très opposés et aussi par les lecteurs les reviewers des revues à laquelle l'article avait été proposé qui sans être forcément dépourris par nature étaient comme beaucoup de médecins dans le système actuel sous la pression permanente et insidieuse de l'industrie pharmaceutique qui leur fait penser que tel médicament est véritablement essentiel et les critiques des lecteurs dont les liens d'intérêt n'étaient pas précisés étaient édifiants à ce titre malgré le lobbying du LEM pendant l'été 2015 pour faire en sorte que le Sénat supprime du projet de loi de santé l'article consacré aux médicaments préférentiels le LEM n'a pas gagné ce coup là le Sénat a voté cet article et il est passé dans la loi alors où en est-on et bien loi janvier 2016 réunion du collège de la HAS en mars 2016 madame Buzyn vient d'être nommée à l'époque non pas ministre mais directrice de la HAS et elle dit oh moi j'arrive je connais pas bien le dossier on reporte à la prochaine commission la prochaine commission c'était prochain collège c'était au mois de septembre là on a découvert qu'il n'y avait pas de femmes dans le collège de la HAS il fallait dissoudre et le réconstituer à la parité donc c'était le problème d'ailleurs le rapport d'activité 2016 de la HAS qui est paru en juillet 2017 donc il n'y a pas si longtemps ne fait aucune mention aux médicaments préférentiels sauf les deux lignes qui rappellent l'introduction de la mission confiée par la loi dans l'introduction mais rien d'autre par la suite mais ça a peut-être changé puisque j'ai lu tout récemment qu'il avait eu lieu le 23 janvier 2018 un comité d'interface HAS LEM il y avait trois points à l'ordre du jour le troisième c'était évaluation des stratégies les plus efficientes des listes préférentielles de médicaments méthode de travail description par la HAS alors moi je me suis demandé naïvement si c'était très bon de confier l'évolution de l'efficacité d'un produit à son fabricant pour conclure nous disposons aujourd'hui de remarquables médicaments mais si toutes les molécules actives ne méritent pas le nom de médicaments et bien des substances peu actives sous l'âge de nombreux malades dans tous les cas maladies graves plaintes fonctionnelles maladies sociétales dans tous les cas l'écoute la qualité de la relation patient malade optimise la prescription et peut faire des miracles parfois sans médicaments avec un simple placebo les miracles n'ont pas lieu qu'à Lourdes et il y en a de réels à Lourdes mais il y en a de réels dans les cabinets médicaux quand on a un bon médecin et le vrai médecin clinicien médecin attentif empathique c'est le premier des médicaments essentiels et c'est même tout simplement le premier des médicaments je vous remercie merci